Bonjour à tous et merci d'être ici pour cet atelier autour de Microsoft Power BI. On va pouvoir commencer maintenant sur le sujet Microsoft Power BI qui est bien plus qu'un outil de DataVise. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Microsoft Power BI, c'est un outil qui est aujourd'hui le leader à contester dans sa catégorie. Sa catégorie c'est à dire l'analyse de données, la BI, le traitement et l'analyse de l'information. Aujourd'hui tous les grands acteurs, à la fois les GAFA ou même les BATX sont arrivés dans cette discipline. On a à la fois Google qui est là avec sa solution Looker Studio, on a Amazon qui est là, on a Alibaba qui est là, on a aussi les acteurs historiques comme IBM ou SAP. Aujourd'hui la plupart des grandes sociétés sont sur le marché de la BI, mais le leader à contester depuis maintenant 8 ans, c'est Microsoft avec cette solution Power BI. Donc là j'ai fait 4 captures d'écran du classement qui fait froid dans le secteur. Ce classement on l'appelle le Gartner Magic Quadrant, peut-être que certains d'entre vous le connaissaient déjà. Et on voit que le leader c'est celui qui est en haut à droite, et alors vous ne voyez peut-être pas très bien sur les captures d'écran qui sont ici, mais le leader c'est Microsoft. Et on peut même dire que cette avance que Microsoft a, elle a plutôt tendance à s'accentuer qu'autre chose. Chaque année, le leadership de Microsoft dans la discipline de l'informatique décisionnelle s'accroît, et ça va encore augmenter. Aujourd'hui vous avez certainement entendu parler de ChatGPT, derrière ChatGPT c'est Microsoft qui a mis beaucoup d'argent, et donc notamment via une technologie qui s'appelle Copilot, et donc en fait Microsoft, puisqu'il a investi dans ChatGPT, il peut directement mettre, il peut donner un accès, on va dire en priorité à toutes ces technologies, et il les intègre d'heure et déjà dans Power BI. Donc voilà, le leadership de Microsoft devrait continuer à s'accroître. Alors juste pour information, nous, Mype, et donc moi, Augustin, moi je suis Augustin de la Fouchardière, je suis le fondateur de la société Mype. On est une société qui est spécialisée dans la formation et dans les services informatiques autour de Microsoft Power BI. On a à la fois une chaîne YouTube, dont vous voyez ici une capture d'écran, et on crée régulièrement des nouvelles vidéos autour de ce logiciel, à peu près une tous les 15 jours, une par semaine. On a également de la création d'infographies qu'on fait régulièrement pour faire de l'évangélisation autour de concepts sur Power BI. Voilà, donc par exemple transposer versus pivoter versus dépivoter, les fusions versus les relations, se connecter à des dossiers versus se connecter à des fichiers. On a beaucoup d'infographies qu'on crée régulièrement pour simplifier votre compréhension de ce logiciel et de tous ces nouveaux concepts que vous pourriez ne pas connaître. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait aussi ? On a un blog qu'on maintient régulièrement sur lequel on va publier des articles qui traitent sur des sujets très spécifiques autour de Power BI. Donc voilà, si vous voulez trouver toutes ces ressources, c'est très simple. Pour la chaîne YouTube, vous tapez Mype, M-Y-P-E sur YouTube. Pour les concepts et les infographies, vous trouverez ça directement sur notre site, donc MypeConsulting.com. Et pour ce qui est du blog, c'est la même adresse, MypeConsulting.com. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé sur notre site web un lexique autour de tous les termes propres à Power BI. Donc on a par exemple, dans notre lexique, on a à la fois tous les termes liés au visuel Power BI. Donc on a une page sur le graphique en courbe, on a une page sur le graphique en carmembert, on a une page sur le segment. Et on a des pages aussi sur tous les termes un peu techniques. Fusion, relation, combiné, etc. Et des pages aussi sur toutes les formules d'axe, les formules Power Query. Donc ça, c'est juste un petit aparté, si ça peut vous aider demain. Parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà entendu parler de Power BI. Dans votre entreprise ou ailleurs, dans votre famille, on vous dit que c'est un outil qui est en train de tout changer. Et vous voulez certainement vous former là-dessus. Donc je ne peux que vous conseiller, évidemment, notre société qui est spécialisée là-dessus depuis 2018. Mype, M-Y-P-E. Alors, deux ou trois mots sur le métier de data analyst. Ou même le métier de quelqu'un qui est amené à exploiter des données. Quand on exploite des données, ça respecte en général un ordre bien précis. Et dans cet ordre bien précis, on va commencer par intégrer les données. On va les intégrer, c'est-à-dire les extraire. Suite à cela, on les transforme. Donc c'est tout un process de transformation dit ETL, Extract, Transform, Unload. Donc qu'est-ce que c'est que transformer des données ? C'est par exemple les pivoter, les filtrer, créer des nouvelles colonnes avec des calculs, faire des concaténations, etc. Et à la fin, on modélise nos données, on les restitue, c'est-à-dire on crée des visuels. Et ensuite, on peut les analyser et les partager à nos collègues. Donc ce cycle-là, il n'est pas du tout propre à Power BI. Il est propre à tous les outils de BI. On peut même dire que dans Excel, on faisait déjà un petit peu ça. Et alors l'historique de Power BI, j'aime bien en parler un petit peu parce que ce n'est pas un logiciel qui est né de nulle part. Il a une origine et cette origine, elle se trouve dans Excel. Donc en fait, tout a commencé dans Excel 2010. C'est ce qu'on voit sur la gauche de la frise. Microsoft publie Excel 2010. Et dans cette version d'Excel 2010, il y a deux compléments, donc deux add-ons, Power Query et Power Pivot. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Power Query ? Vous pouvez lever la main. Ok, c'est pas mal. Et Power Pivot ? Un petit peu moins, mais il y a aussi des connaissances. D'accord. Et bien, ces deux outils, Power Query et Power Pivot, c'est les bases de Power BI. Donc Microsoft, il a décidé à un moment de les sortir d'Excel. Il a rajouté une surcouche visualisation qui s'appelle Power View. Une surcouche géographique qui s'appelle Power Maps. Et une surcouche partage sur navigateur web qui s'appelle Power BI Service. Et donc, c'est comme ça que Power BI est né. Et on a les deux paires de Power BI qui sont ici, Thierry Ders et Amir Nets. Et alors, j'aime beaucoup cette slide qu'on a créée très récemment, qui permet un peu de comprendre ce que c'est que Power BI. Les gens vous disent, Power BI, c'est un outil de data vise, c'est un truc pour faire des courbes et des camemberts. Et bien, ceux qui vous disent ça, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à Power BI puisque ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est à peu près les 5 ou 10% qu'on voit, qui sont émergés. Mais ça fait fi de tout ce qu'il y a en amont, tout ce qu'on ne voit pas. Et cette partie en amont, c'est quoi ? C'est le Power Query, le langage d'axe, les formules, les tables de transformation, les tables de croissance, la logique, qu'elles soient exactes ou floues. Et puis, il y a encore des tas de choses. Mais voilà. Dans un projet Power BI, on peut passer 95% sur les requêtes et 5% sur les visuels. Donc, si aujourd'hui, on résume Power BI à faire des courbes et des camemberts, on n'a rien compris. Alors, quelques slides aussi qui permettent de comparer Excel et comparer Power BI. Et la première d'entre elles, qui peut vous parler à tous, c'est si vous avez ce besoin de traiter et d'analyser une série de fichiers Excel. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des fichiers Excel. Ça peut être des fichiers CSV, des fichiers texte. Ça peut même être des PDF ou des fichiers Word. Vous avez une série de fichiers Word ou Excel ou PDF qui ont la même structure. Il faudrait qu'ils aient à peu près la même structure. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On peut s'en tirer quand même, mais ce sera plus difficile. Mais en tout cas, vous avez cette série de fichiers Excel ou autres. Vous les mettez dans un dossier. Vous vous y connectez à travers le connecteur dossier. Et comme ça, en quelques clics, Microsoft va combiner tous vos fichiers. C'est-à-dire, il va les superposer, il va les empiler verticalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire avec Power BI. Et que vous aurez certainement beaucoup de difficultés à faire si vous êtes dans Excel. Voilà. Une autre pratique que vous pourriez avoir avec Excel, c'est justement, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui vous vous intéressez à Power BI, c'est que dans Excel, vous êtes limité par le nombre de lignes. Au bout de quelques millilitres, c'est déjà un petit peu compliqué. Et quelques dizaines de millilitres, ça devient même très compliqué. Alors qu'avec Power BI, vous pouvez très bien vous connecter à des bases de données qui contiennent des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Allez, pourquoi pas même des millions, des dizaines de millions de lignes. Vous pouvez faire ça. Alors sachez juste que la question n'est pas seulement liée au nombre de lignes. On peut très bien avoir une requête avec un million de lignes qui charge dix fois plus vite qu'une requête avec 5000 lignes. Pourquoi ? Parce que les 5000 lignes qu'on a, peut-être qu'il y a des retraitements très très lourds, très très complexes, alors que les 5 millions de lignes auxquelles on se connecte, il n'y a pas de retraitement. Donc ce n'est pas seulement plus de micro. Plus de micro, ce n'est pas grave, on va faire sans micro. Ce n'est pas seulement, vous m'entendez ? Oui ? Ce n'est pas seulement une question de nombre de lignes, c'est surtout une question de nature des retraitements. Est-ce qu'ils sont simples ou est-ce qu'ils sont complexes ? Donc ce sont des questions qui peuvent avoir lieu. Voilà, je vais continuer. Pour le partage, Power BI est beaucoup plus simple qu'Excel parce qu'une fois que votre rapport est créé, il est dans le cloud, il est dans le nuage. Donc vous n'avez plus qu'à le partager via un lien et tout est beaucoup plus simple comme cela. Et alors encore une question qui peut être très importante, l'actualisation. Avec Power BI, vous avez la chance d'avoir une actualisation des données qui peut être programmée. Qu'est-ce que c'est qu'une actualisation programmée ? En fait, une actualisation programmée, c'est quand je dors la nuit, les données s'actualisent. Je ne fais rien, je dors, je suis sur mon lit. Mais les données, il y a un job qui tourne et qui est en train de les actualiser. Comme ça, quand j'arrive au bureau, c'est super, les données sont à jour. Et bien dans Excel, je doute que vous puissiez faire ça, sauf peut-être à demander aux développeurs indiens de passer des jours et des jours à créer un script. Mais voilà, ce sera compliqué. Et alors encore une autre problématique qu'on a dans Excel et qui sera très simple à gérer dans Power BI, c'est qu'avec Power BI, vous avez la possibilité de créer des profils utilisateurs. Alors des profils utilisateurs, c'est j'ai des gens en France, j'ai des gens aux Etats-Unis et je veux que les gens de la France ne voient que les données de la France. Et les gens des Etats-Unis, c'est la même chose. Et bien dans Power BI, je ne maintiens qu'un seul fichier, mais en créant des rôles, mes rôles en fait, ils vont faire office de filtre, chacun ne verra que les données qu'il est censé voir. Donc Peter et Steven qui sont aux Etats-Unis, ils ne voient que les données des USA et Michel et Maurice, ils ne voient que les données de la France. Voilà, très simple à mettre en œuvre. Si ça vous intéresse, ça s'appelle la RLS, Raw Level Security. On a plein de ressources là-dessus, on a plein de vidéos sur notre chaîne. Voilà, alors encore une question qu'on peut avoir. Si vous voulez interroger vos données, posez la question comme si c'était sur Google dans Power BI, quelles sont les ventes en France en 2020 ? Et Microsoft, il va vous retourner la réponse en quelques secondes. Voilà. Alors juste pour ne pas vous décevoir, ça ne marche qu'en anglais et en espagnol, mais le français, à un moment, ça viendra. Il faut être patient. Et alors, pour tout ce qui est analyse interactive avec Power BI, il y a plein de modes d'interaction qui sont très riches avec Power BI et que vous n'aurez pas dans Excel. Voilà, et je vous parle notamment de plein de techniques modernes d'analyse des données dont je vais parler juste un tout petit peu plus loin. Mais voilà, faire de l'analyse interactive, faire de l'analyse dynamique juste en cliquant sur ces visuels, vous ne pouvez pas le faire dans Excel. Vous avez plein de possibilités à foison pour le faire dans Power BI. Voilà, et puis il y a encore plein de choses qu'on peut faire avec Excel, qu'on ne peut pas faire avec Excel et qu'on peut faire avec Power BI, excusez-moi. Et voilà. Alors ici, dans cette slide, j'ai résumé quelques-unes des techniques que vous ne connaissez peut-être pas. Je sais à nouveau, pas mal. Ici, j'ai résumé quelques techniques d'analyse des données que vous ne connaissez peut-être pas dans Excel, mais qui existent maintenant dans Power BI. Donc, on a notamment le drill down. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette technique ? Drill down, vous pouvez lever la main ? Ok, pas énormément. Est-ce que vous savez comment ça se dirait en français, drill down ? Alors, il y a plusieurs traductions possibles. On peut dire simplement zoom, zoom avant, zoom arrière, ou alors analyse dimensionnelle ou même analyse hiérarchique, ou même explorer au niveau du détail. En fait, il y a plein de termes différents. Mais on retiendra peut-être le terme de zoom ou analyse dimensionnelle. Il y a aussi le drill through, drill through en français, c'est-à-dire passer d'une page à une autre et encore les infobulles, le highlight, etc. Donc, tous ces slides, enfin tous ces concepts, ils sont résumés sur notre site web, ils sont résumés dans notre lexique, ils sont résumés sur notre blog, ils sont résumés sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite évidemment à revenir dessus. Donc, le drill down, je peux vous donner un exemple en cliquant ici. Voilà. Hop, donc là, on atterrit sur notre lexique. Et ici, donc, on retrouve l'infographie que je suis en train de vous montrer. Ah non, vous ne voyez pas ça, excusez-moi. Je pensais que vous le verriez. Je sais de vous présenter un exemple interactif de drill down qui peut être intéressant. Donc là, on a un rapport Power BI qui est directement sur notre site internet qui vient de charger. Et là, on a la liste de quelques-unes des villes de France. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas des villes, c'est plutôt des régions. Et je peux tout simplement passer en mode exploration comme ça. Et maintenant, je vais zoomer sur la région Île-de-France. Et donc là, maintenant, je ne vois plus que les départements de l'Île-de-France. Je peux encore zoomer, par exemple, sur le département des Hauts-de-Seine. Et maintenant, je ne vois plus que certaines des communes des Hauts-de-Seine. Et je peux tout à fait remonter au niveau département, encore remonter au niveau région. Cette fois, sélectionner une autre région, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, je n'en sais rien, par exemple, la Gironde. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on appelle la technique du drill down. Je reviens sur ma petite présentation. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le drill through dont je vous ai parlé. Je passe une page à une autre pour accéder à des détails. Les tool tips, c'est tout simplement des infobulles. C'est très simple à créer. On a des ressources là-dessus, encore une fois. Le highlight, c'est pour mise en surbrillance. Contrairement à la technique du filtrage, le highlight, c'est je sélectionne un point de données sur un graphique. Et les graphiques qui sont à côté, ils vont afficher ces points de données, mais ils vont aussi afficher le reste. Mais ils vont le mettre en retrait. Voilà. Donc c'est une technique un petit peu novatrice que vous ne connaissez pas dans Excel, mais qui est très populaire dans Power BI. Et d'ailleurs, dans les concurrents de Power BI également. Les questions-réponses dont j'ai déjà parlé. Je pose des questions directement en langage naturel à mes données et j'ai des résultats qui s'affichent. Et voilà. Et après, il y a de l'analyse automatique. Un exemple ici, c'est que je constate une baisse sur ma courbe. Ma courbe, par exemple, c'est les ventes en France en 2020. Je constate une baisse, donc je fais un clic droit sur la baisse. Il charge quelques secondes et il va interroger toutes les dimensions du modèle de données pour expliquer pourquoi il y a une baisse sur mes ventes en France en août 2020. Donc en fait, c'est Power BI qui fait l'analyse à votre place. Voilà. Bon, une petite slide rapidement qui explique comment fonctionne Power BI. Et bien, ça fonctionne comme ça. Tout est décrit ici. Donc en fait, tout commence avec la phase data prep, data préparation de données ou alors data cleaning, nettoyage de données, où on va d'abord extraire les données, puis les transformer. J'ai cité tout à l'heure des exemples de transformation, pivoter, dépivoter, transposer, fractionner, extraire, etc. Et quand on a terminé ce travail de préparation des données, on est en fait amené à cliquer sur un bouton qui s'appelle fermer appliquer pour charger les données vers Power BI Desktop. Power BI Desktop, c'est quoi ? C'est principalement la partie où on va créer des visuels grâce à la vue qui s'appelle la vue rapport. On va aussi pouvoir relier des tables grâce à la vue qui s'appelle la vue modèle ou alors modifier nos tables grâce à la vue table. Et donc là, on crée principalement nos visuels. Et quand on a terminé de faire ça, ça veut dire que le rapport, il est terminé. Donc du coup, il ne reste plus qu'à le publier. Donc je clique sur Publish, Publier. Et là, mon rapport, il est envoyé où ? Dans le cloud, dans le nuage. Et donc, là, ça y est, je n'ai plus qu'à le partager. Donc en fait, la partie Power BI Service, c'est à peu près 5 à 10 % de Power BI. C'est uniquement la partie pour partager, actualiser, générer des exports automatiquement, ce genre de choses. C'est ce qu'on fait avec Power BI Service. Est-ce qu'il y a des questions sur cette slide ? En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je serai disponible, bien entendu, après cet atelier. Bon, après, voilà, je vais vous passer toute cette série de slides. Mais voilà, Power Query, donc la partie Dataprep qui est ici, ça ressemble à ça. C'est un éditeur Do It Yourself. Ça veut dire qu'on ne code pas, on appuie sur des boutons. C'est super simple, c'est super sexy et c'est super sympa en termes de fonctionnement. C'est un outil qui devient rapidement assez addictif. Moi, par exemple, j'adore ça. Et après, il y a la partie Power BI Desktop qui ressemble à ça. Donc, notamment la vue modèle qu'on voit en haut, où on va relier des tables. On voit aussi une série de visuels et on voit aussi des mesures. Alors, ces mesures qu'on voit, c'est le langage d'Axe. Alors ça, malheureusement, c'est un peu plus difficile et les gens, ils aiment un peu moins. Mais on s'y habitue comme toute chose. On finit par comprendre la logique et puis ça finit par fonctionner. Voilà. Et une slide, enfin, juste deux secondes sur cette slide qui est importante aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on publie un rapport dans Power BI Service, il va se passer quelque chose d'intéressant. Quand je publie mon fichier PBIX, au moment, à l'instant où le fichier est publié, et bien en fait, Microsoft va automatiquement fractionner mon fichier en deux parties, en deux artefacts, le jeu de données et le rapport. Le jeu de données, ça contient quoi ? Et bien en fait, ça contient les tables, les colonnes, les lignes, les calculs, les hiérarchies, les groupes. Et le rapport, ça contient quoi ? Les visuels, les filtres, ce genre de choses. Les visuels, les couleurs, le thème. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir une séparation par rôle. Dans l'entreprise, c'est plutôt l'IT qui crée les jeux de données, et c'est plutôt les métiers qui construisent les rapports. Donc l'IT va préparer à l'avance un jeu de données qui contient tout ce qu'il faut dedans, les mesures, les calculs de date, les calculs temporels, tous les trucs un peu difficiles, les year-to-date et les quarter-to-date, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font les métiers ? Eux, ils ne font que la partie émergée de l'iceberg. Ils créent les graphiques en courbe et ils créent les camemberts. Et comme ça, c'est assez pratique. Mais il faut bien penser qu'en amont, il y a quelqu'un qui a préparé tout ça. C'est peut-être l'IT. Voilà. Et d'ailleurs, on peut ensuite avoir plusieurs rapports qui sont liés à un jeu de données. Et là, à ce moment-là, le jeu de données devient un jeu de données partagé. Voilà. Bon, il y a plein de concepts dans Power BI. Là, j'ai 30 minutes pour vous expliquer des choses qu'on explique normalement en 5 jours. Donc évidemment, ça prend du temps. Mais voilà, je continue. Alors, Microsoft, ils vont vite. Ils vont même très vite. Ils vont certainement même trop vite. À un moment, ils communiquaient sur ce qu'on appelle la Microsoft Power Platform. Quelqu'un a déjà entendu parler de la Power Platform ? Vous pouvez lever la main. Ok, maintenant, c'est fini. On n'en parle plus. Maintenant, on nous parle de la Microsoft Fabrique. Depuis quand ? Depuis un mois. Donc, ça évolue très vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Fabrique ? Il y a justement le même truc que dans ChatGPT, c'est Copilot. Copilot, je ne le vois pas, mais c'est par exemple toute la partie Data Science et Data Engineering. Copilot, c'est la moitié de ChatGPT. Quand vous posez des questions à ChatGPT, par exemple, pour générer un code, ce qui fonctionne, ce n'est pas ChatGPT, c'est Copilot. Copilot qui appartient à GitHub, donc à Microsoft. Et en fait, Microsoft est en train d'intégrer Copilot avec Power BI via cette grande famille qu'on appelle la Fabrique. Et donc, tout l'écosystème Microsoft n'a que ce mot à la bouche depuis un mois. Fabrique, fabrique, fabrique. Alors, la question revient souvent. Donc, nous, on anticipe les questions et on crée des slides. Du coup, on en a à foison des slides. Donc, c'est quoi le prix de Power BI ? Eh bien, le prix de Power BI, c'est très simple. C'est gratuit à 90%. Qu'est-ce qui est payant ? Ce qui n'est pas gratuit, c'est le partage. Donc, si je veux partager un rapport, c'est là que je dois payer. Donc, toute la partie avant, intégrer des sources, les transformer, les modéliser et faire un rapport avec 70 pages, eh bien, tout ça, je les fais gratuitement. Voilà. Et Microsoft va me demander de payer en fonction du nombre d'utilisateurs de mon organisation. Donc, par exemple, si dans mon organisation, il y a 60 utilisateurs, Microsoft va me facturer 9,40 euros fois 60 personnes fois 12 mois. Et ça, ce sera le prix annuel. Voilà. Et après, pour des entreprises qui ont des besoins vraiment big data, eh bien, là, on peut avoir besoin de Microsoft Power BI Premium, soit par utilisateur par mois, soit par capacité par mois. Ça dépend. Mais quand on parle de big data, en général, c'est la règle des 3 V. Quelqu'un connaît ? 3 V du big data, volume, variété, vitesse. On en a même rajouté 2, c'est véracité et j'ai oublié l'autre. Voilà. Et là, justement, on a rappelé un peu qu'est-ce qui pourrait faire que vous passiez sur Pro, sur Premium, par utilisateur ou sur Premium par KPC. Donc, tout est une histoire de fréquence d'actualisation, limite de taille des modèles, fonctionnalité d'IA avancée, etc., etc. Voilà. Et après, on a encore une série d'autres slides. Il y en a beaucoup, mais le temps passe. Il est déjà 9h56. Donc, je vais essayer d'abréger. Voilà, les anti-sèches Power BI. On résume un peu la plupart des pratiques qui peuvent avoir lieu. Enfin, on résume les concepts importants qu'il faut retenir à la fin d'une formation avec nous. Parce qu'après 5 jours de Power BI, en général, les gens, ils sont capoutes. Ils ont trop de choses dans la tête et ils viennent sur cette slide. Ils disent, OK, c'est ça qu'il fallait que je retienne. Et après, on prépare évidemment au certif avec un taux de réussite proche de 95% pour la certif officielle qu'on appelle le PL300, qui est une certif officielle décernée par Microsoft. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je ne connais qu'une ou deux personnes parmi tous ceux qu'on a formés qui ne l'ont pas eu. Donc, voilà, c'est vraiment une réussite quasi assurée. Et après, on résume à nouveau tous ces concepts. Parce qu'il y en a beaucoup, on parle de Query, on parle de Desktop, on parle de Service, on parle de Report Server, Report Builder, Premium, App Mobile. Ça fait beaucoup, hein. Donc, voilà, il faut des infographies pour résumer tout ça. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait travailler notre graphiste à plein temps. Voilà, alors là, ce n'est plus vraiment 100, c'est plutôt 200 ou 250 000 vues sur la chaîne. Plein de vidéos qui reviennent régulièrement. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les API. Vous pouvez lever la main. API, OK. Et le site Papers, quelqu'un d'entre vous connaît ? Vous pouvez lever la main. OK, Papers, c'est un peu comme Société.com. Et bien, nous, dans un de nos exercices, on explique, enfin, dans une de nos vidéos, qui est aussi un de nos exercices qu'on donne en formation, on montre comment se connecter à l'API de Papers. On utilise notre propre token, etc. Et on va requêter les données des entreprises. Et on va faire un espèce de tableau de bord de la concurrence. Donc, vous prenez vos concurrents. Si vous êtes chez AXA, vous prenez Alliance. Si vous êtes chez Total, vous prenez Shell, etc. Et à la fin, vous faites une sorte d'analyse comparative de vos concurrents. Voilà. Et après, il y a plein d'annexes. La Maxime de Roche, on n'en parlera pas. La présentation de Power BI, on n'en parle pas. Et puis encore des annexes, des annexes, des annexes. Et encore des annexes, et des annexes, et des annexes. Et c'est presque fini. Et bien, on y est. C'est fini. Voilà. Alors, juste, je vous montre en deux secondes pour terminer la formation. À quoi ressemble un extranet de formation ? Voilà. Donc ici, je suis connecté à la place de quelqu'un sur un extranet. Donc déjà, nos formations, elles ont lieu en présentiel ou à distance. On essaie de rester sur des groupes de cinq personnes, pas plus. Parce qu'on pense que c'est bon pour la concentration d'être sur des petits groupes. Comme ça, il n'y a pas de timidité. Tout le monde pose ses questions. Et on peut vraiment prévenir les décrochages. Donc tout le monde suit. Tout le monde fait l'exercice jusqu'au bout. Et donc, quand vous êtes sur un extranet de maître, vous y avez accès pendant deux ans. Alors là, par exemple, c'est un de nos clients qu'on a formé en Martinique la semaine dernière. Ou il y a deux semaines plus tôt. On a ici la liste des exercices. Il y a un exercice avec du rapport RH. Il y a un exercice avec un fichier qui vient de DataGouv sur les télécommunications. Il y a des quiz. Il y a un exercice où on se connecte à des données Wikipédia sur les villes françaises. Je vous ai montré d'ailleurs le truc sur les villes. Ça venait de l'exercice Wikipédia. Et là, justement, l'exercice Papers. Donc on retrouve tout. Il y a le SharePoint de l'exercice. Il y a le modèle de l'exercice qui est en train de charger. Vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà. Donc il est directement chargé dans l'extranet. Et là, on peut prendre, par exemple, ici, une série de concurrents de la société Mype. Voilà. Vous connaissez certainement Segoz. Vous connaissez certainement Demos. On peut filtrer par rang. On peut filtrer par année. On peut faire tout ce qu'on veut. Et après, il y a une autre page où il y a une analyse un peu pour les comptables. Ça parlera aux comptables. Ça pourra avoir peut-être moins aux autres. Lecture des sols intermédiaires de gestion. Chiffre d'affaires, marge brute, valeur ajoutée, etc. Et si je sélectionne une autre entreprise, et bien normalement, ça se met à jour. Si tout se passe bien. Voilà. Et après, on a remis évidemment la vidéo qui explique comment faire cet exercice. Donc, vous pourriez, bien entendu, suivre la vidéo tout seul, chez vous, sans faire une formation avec nous. Mais c'est quand même mieux d'avoir un formateur à qui on peut poser ces questions. Voilà. Donc, un dernier coup de pub pour nous. On est éligible au CPF. On est certifié Calliope. On fait des formations à la fois inter avec des particuliers, mais aussi intra avec des entreprises. On s'adapte. On est aussi éligible pour l'emploi. Donc, voilà. Tout est dit. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On est au stand E25. Oui, E25. Et voilà. Donc, on est à côté de la salle Berlin. Voilà. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. On est 6 ou 7 sur notre stand. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.